7 février 2023, c'est aujourd'hui la journée mondiale pour un internet plus sûr et notamment pour nos enfants parfois coupables ou victimes de cyberharcèlement dès leur entrée au collège. Dernier exemple criant, le suicide de Lucas à Epinal il y a trois semaines. Conséquence, l'éducation nationale souhaite généraliser à partir de la rentrée 2024 un cours spécial sur la plateforme Pix. Les élèves de 6e du collège Paul-Valéry dans le 12e arrondissement de Paris testent déjà le dispositif reportage pour Europe 1 de Louis Salé. Chaque élève ouvre son ordinateur portable prêté pour la séance. Les 6e répondent à une série de questions puis corrigent ensemble à l'oral. L'enseignante lit l'énoncé. Si Kou passe au tableau ou est projeté le poste, il analyse les commentaires. C'est pitié gros nul. On est d'accord, ça c'est pas acceptable du tout. Comment tu fais pour le signaler ? J'appuie là sur les trois petits points. Et quelles seraient les conséquences du cyberharcèlement ? Très vite, la main de Fares se lève. Il ne veut plus y aller à l'école, il ne veut plus rien faire. Il est dégoûté quoi, il veut rester chez lui. Et il y a des personnes, il peut se suicider. Puis l'enseignante insiste sur un chiffre. Donc quel numéro on appelle si on est victime de cyberharcèlement ? C'est le 3018, vous êtes d'accord ? Oui. Madame Dose termine enfin par un message. Le droit à la différence, c'est aussi important. C'est ce qui fait notre originalité, il fait qu'on est soi-même. Et je termine juste en musique. Elle a choisi la chanson Forest de l'artiste soprano. J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette différence. Louise Salé. Merci. Merci.